Est-ce que les gens sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont aimé ? L'important, c'est de construire une clientèle fidèle. Quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Une fois que j'ai fait tout le process et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, je n'ai pas réussi à attendre. 5 minutes de plus, Philippe Ponticini qui m'a appelée pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie. Pour plein de gens, un gâteau, c'est un gâteau. Ta vision, elle est claire, ton positionnement, elle est claire, mais il faut réussir à le transmettre aux équipes. Réaliser que ce n'était pas hyper évident. Je pense qu'une fois que tu as identifié que tu as une personnalité, il faut juste la mettre dans tes produits. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité, mais je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre je veux être derrière tout parce que c'est ma boîte, je veux essayer que tout soit parfait, mais aussi, il ne faut pas toujours que les gens aient l'impression qu'il y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier tout ce qu'ils font. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de six épisodes en collaboration avec le Soli Hôtel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rues Salomon de Cosse, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôtes et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cosse, un grand voyageur, ingénieur et architecte qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de six épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hôtel. Et aujourd'hui, je reçois Jade Jeunin. Bonjour Jade, comment tu vas ? Ça va et vous ? Très, très bien. Tu peux me tutoyer. On est dans les autres podcasts. Je suis très, très heureux de te recevoir. Jade, tu es chocolatière. À ton compte, tu as une boutique, rue de l'Opéra. Et j'ai très hâte d'échanger avec toi. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Au niveau familial ? Au niveau familial, exactement. On remonte au début. Avec des super parents. Donc, très honnêtement, je pense que j'ai manqué de pas grand-chose. Ils ont toujours fait en sorte que je découvre plein de choses. Donc, par exemple, maman, quand j'étais petite, elle voulait toujours que j'ai une activité par jour. Mais sans le côté trop de pression à décorer. C'était vraiment plus pour m'éveiller et pour que je trouve ce qui me plaît plutôt que dans un objectif de surperformance. Donc, je dirais qu'ils ont toujours fait attention à ce que je ne m'ennuie pas et à ce que ma vie soit remplie de plein de choses. Et à éveiller ta curiosité, j'imagine ? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, je ne sais pas, un jour, je pouvais avoir poterie. Le lendemain, j'avais harpe. Et puis, l'année après, c'était de la danse ou de la gym, de l'équitation. Vraiment, juste pour découvrir ce qui existe. Et bien sûr, sujet très important dans ma famille, la gastronomie, donc l'éveil gastronomique, qui a été mené surtout par mon père avec un bon suivi de ma mère. Donc, de la même façon que maman faisait attention à ce que je fasse plein d'activités, papa, il a fait attention très tôt à ce que je découvre les bons produits et les bons restaurants. Et dans l'un comme l'autre, je dirais qu'ils ont en moteur la qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont transmise. Tu te souviens de tes premières passions ? Oui, ma première passion, c'était le patinage artistique. Tu as commencé à l'âge de 3 ans ? Oui, c'est une des activités que j'ai commencée à 3 ans. Et après avoir fait 120 000 activités, à mes 10 ans, j'ai voulu passer en sport-études. Donc, c'est quand on a cours le matin et sport. Donc, ça peut être patinage artistique, mais ça peut être n'importe quoi l'après-midi. Et j'ai fait ça de mes 10 à mes 15 ans. Après, à mes 15 ans, j'ai fait une petite crise des ados. Donc, je n'avais plus le niveau scolaire pour être en sport-études. Donc, j'ai dû arrêter le sport-études. Mais j'ai quand même fait des entraînements intensifs. Donc, je patinais tous les soirs au lieu de patiner tous les après-midi. Ce qui faisait que j'avais un emploi du temps assez chargé. Mais c'était chouette parce que ça donne vraiment, je trouve, à une enfance une autre dimension. Déjà parce que tu apprends assez rapidement à avoir des enjeux que tu considères sérieux, au moins. Et du coup, à travailler pour. Et aussi parce que dans cette même dynamique d'éveil, je pense que ça fait voir plein de choses à un enfant par rapport à un enfant qui serait à une école à un temps plein. Donc, très rapidement, tu vas partir sans tes parents à tes stages. Donc, tu as un peu une notion d'autonomie. Mais tu as aussi une notion d'être avec tes amis, de profiter super jeune. Donc, ça, c'est chouette pour un môme. Et puis, tout ce que le sport apporte. Donc, le dépassement de soi, la rigueur, l'autodiscipline. Donc, ça, c'est super. Même si je n'ai jamais voulu en faire mon métier. Donc, il n'y a jamais été question que je devienne patineuse artistique. Moi, je l'ai toujours pris un peu comme ça pour la rigolade. C'est une super formation. Oui, ça a créé les fondations pour la suite. Oui, tout à fait. Et donc, après, tu fais des études de droit ? Je fais des études à la Sorbonne. À la Sorbonne. Super fac. Tu es dans un cadre magnifique. Je pense que ça joue beaucoup. Je crois vraiment que l'esthétique de ce qui nous entoure, il peut avoir un rôle assez profond sur ta manière de percevoir le monde. Et du coup, j'étais dans ce cadre absolument fabuleux avec des gens super intéressants. On a la chance dans les universités parisiennes d'avoir des professeurs absolument géniaux. Donc, très intéressant. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait mes études. J'ai adoré mes études. J'ai rencontré des gens absolument géniaux. Enfin, je parle de mes amis. Et du coup, pendant toute cette période, moi, j'étais très bien dans ce que je faisais. Je ne me suis pas du tout posé la question du chocolat. Donc, j'ai passé le barreau. J'ai commencé à exercer comme avocate pendant deux ans. Et c'est plutôt quand j'ai commencé à exercer. Donc, c'est venu assez tard que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans le chocolat. Et comment je m'en suis rendu compte, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est parce que mon père est chocolatier lui-même. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce monde autour de moi. Tu as baigné dans le chocolat. Oui, j'ai baigné dans le chocolat. Papa, il a une chocolaterie depuis que j'ai quatre ans. Avant que j'ai quatre ans, il n'était chef patissier à la maison du chocolat. Donc, si tu veux, il y a toujours eu la gastronomie autour de moi. Et il y a aussi toujours eu l'entrepreneuriat autour de moi. J'allais très souvent à la chocolaterie. Tous les mercredis après-midi, quand j'étais jeune, j'allais à la chocolaterie. Ça a été mon premier boulot étudiant, donc pour me faire de l'argent ou juste pour aider mes parents pendant les périodes un peu chargées. Et du coup, il y avait toujours la chocolaterie un peu en background. mais sans que j'y prête forcément attention parce que je pense que comme tout enfant ou jeune adulte, peu importe, on ne fait pas forcément attention aux choses qu'on considère comme acquis ou même à ses parents. On ne fait pas toujours attention à ses parents avant d'avoir 30-35 ans et de voir qu'ils ne sont pas éternels. Donc, un peu la même approche. Et quand j'ai commencé à travailler et à plus du tout avoir de temps à consacrer à la chocolaterie parce que tu as beaucoup moins de vacances, tu as beaucoup moins de dispo, c'est là que j'ai ressenti un manque et que j'ai compris que je ne voulais pas que cet univers sorte de ma vie. Et le seul moyen, c'était donc que moi, j'entre plus activement dans la chocolaterie. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'avocate ? C'est super parce que c'est très formateur. Ça prend beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. De la même manière, je pense qu'en fait, quand tu fais des études, ce n'est pas tellement le sujet qui est important, c'est plutôt la structure que ça donne à ta tête. Et je dirais que d'avoir prolongé cette expérience par une entrée dans le milieu professionnel, ça a fini ma formation. Et bien sûr, maintenant, ça fait... Je ne sais même plus combien de temps ça fait. Je crois que ça fait cinq ans que je ne fais plus de droits, ou quatre ans. Les gens continuent de me poser des questions juridiques, mais franchement, je ne sais plus. J'ai des vagues souvenirs, mais je ne suis plus du tout au niveau. Mais malgré tout, ça m'aide encore tous les jours sur comment m'organiser, comment gérer le stress. Le métier d'avocat, c'est un métier qui peut être très stressant. Et je pense que moi, ça m'a vraiment appris à gérer mon stress. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse très facilement. Enfin, si, je stresse facilement, mais j'arrive à le gérer. Et donc, au fil de ces deux ans, tu commences à être en recherche de quête de sens, potentiellement ? Non, ce n'était pas une quête de sens. Non, ce n'était pas une quête de sens, parce que j'adore ce que je fais. J'adore faire du chocolat, ça m'absorbe complètement. Mais je ne dirais pas que ça a forcément plus de sens que le métier d'avocat. Je pense que c'est juste une question d'alignement et de trouver ce qui fait que tu te sens dans ton axe, en fait. J'aimais bien mon métier d'avocat, j'aimais bien mes études. Je ne pourrais pas dire que foncièrement, ça a plus de sens. Parfois, ça peut en avoir même plus de sens que de faire du chocolat. Par exemple, les pénalistes, je pense que profondément, ça a plus de sens que de faire du chocolat. Moi, en l'occurrence, je n'étais pas pénaliste, je faisais du droit des affaires. Donc, effectivement, on peut se questionner dans le sens où c'est une activité qui a trait au domaine économique. Mais bon, toutes les entreprises ont besoin de quelqu'un pour les contribuer. Donc, ce n'était pas ça, c'était plus trouver ce qui faisait que je me disais, je suis à ma place. C'était vraiment ça. À quel moment est-ce que tu switches ? C'était en 2018. C'était en 2018, c'était juste après que mon père, il ait reçu la médaille de l'ordre du mérite agricole. Et c'est toujours des moments assez émouvants. Et du coup, je pense que c'est ça qui a provoqué une réflexion sur le fait de me dire que je voulais que ça continue à faire partie de ma vie, en fait, et que même plus que ça, que je voulais que ça devienne ma vie. Quand tu l'annonces à ton père ? Il ne m'a pas pris ce réseau sérieux. Il a cru que j'avais... Je travaillais beaucoup quand j'étais avocate, donc je faisais des grosses, grosses journées, des grosses semaines. Et je pense qu'il a dû se dire que j'avais eu une semaine un peu trop chargée et que je n'étais pas très en forme. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu sorti de nulle part, parce que, comme je disais, ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé. Dans ma famille, c'est drôle, alors que papa, il est artisan, et que maman, maintenant, travaille avec lui. Au départ, ma mère est médecin, mais au départ, elle ne travaillait pas avec lui. Mais dans ma famille, il n'a jamais été conçu que je puisse ne pas faire d'études. Alors qu'on pourrait se dire qu'au contraire, c'est dans une famille où il y a des artisans que ça pourrait être plus ouvert au métier manuel. Pas tellement, en fait. Vraiment, je n'aurais pas conçu ne pas faire d'études, et même je n'aurais pas conçu ne pas faire d'études un peu tradies, droit, médecine, école de commerce. Du coup, je ne me suis pas du tout posé la question. Alors papa, c'est un super artisan, et je dirais que la perception que j'en avais quand j'étais plus jeune, c'était plutôt... Il a pu s'en sortir malgré le fait qu'il n'a pas fait d'études. Et du coup, je ne me voyais pas, moi, ne pas faire d'études. Donc en fait, le questionnement, il est venu très tard, et il est venu juste parce que j'avais envie de faire autre chose que ce que je faisais actuellement. Je crois que le switch, il a été assez rapide. Oui. Tu n'as pas réfléchi longtemps ? Oui, non, je suis assez impulsive. Où tu as processé l'info dans ta tête, et tu t'es dit « ok, let's go ». Trois semaines, je crois. Trois semaines, oui. Je suis assez impulsive, mais pas parce que je ne suis pas raisonnée, mais parce que quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Donc, une fois que j'ai fait tout le process et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, je n'ai pas réussi à attendre cinq minutes de plus. Donc au début, j'avais dit, c'était en mai, je crois, et j'avais dit à mon copain « je vais démissionner en janvier ». Pourquoi ? Parce que dans les cabinets d'avocats, en janvier, c'est là où tu as le bonus. Donc, c'était la décision raisonnable à faire. Et en fait, j'ai vu mon boss passer dans le couloir. Je lui ai couru après et je lui ai dit « ouais, je vais faire du choco ». Salut. Ciao. Et est-ce que ce n'est pas sur les coups de tête qu'on prend les meilleures décisions ? Moi, oui. Moi, oui. Après, je pense qu'on ne peut pas faire une généralité, mais moi, oui, parce qu'en fait, les coups de tête ne sont pas vraiment des coups de tête. En fait, c'est parce que je ne partage pas forcément mes réflexions en amont. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit bien à haute voix et à plusieurs. Donc, en fait, je me tourne le truc dans ma tête pendant 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines. Et quand je formalise la décision à haute voix, c'est que je suis sûre de moi. Et du coup, dès qu'elle est formalisée, je la mets en œuvre. Mais bon, après, il y a mine et une façons de fonctionner. Comment est-ce que ton entourage réagit ? Parce qu'on a parlé de ton papa, Mes amis, très bien. Trouver ça sympa. Et puis, tes amis, même super proches, finalement, en fait, ça reste un élément hyper extérieur à eux. Donc, voilà. Maman, elle a pleuré. De joie. Oui, elle a pleuré. Parce que je peux comprendre, mais d'un point de vue d'une maman, elle se disait, l'avocate, elle est dans un bon cabinet, elle a bien sa vie. Elle a dit, c'est safe, c'est sûr, il n'y a pas trop de prise de risque. Alors que là, elle s'est dit, en vrai, tu n'en as jamais parlé. Donc, pour elle, ça sortait un peu nulle part, ce qui était vrai. Tu vas beaucoup moins bien gagner ta vie. Tu ne sais pas si tu seras particulièrement douée ou pas. Donc, elle stressait un peu. Et mon copain, il n'a pas compris, pareil, la rapide de la décision. Donc, il a beaucoup voulu que je prenne plus de temps de réflexion. Ce que je n'ai pas fait. Mais je pense que maintenant, avec du recul, il n'y a pas du tout de débat. Il voit bien que je suis beaucoup mieux dans ce que je fais. Donc, tu quittes ton job d'avocat. Et ensuite, tu pars travailler et te former auprès de ton papa. Oui, c'est ça. Donc, il y avait déjà pas mal de choses que je savais. Parce que, tout simplement, à force d'observer, de venir aider, une sorte de soft skill pour le chocolat, quoi. Donc, je vais travailler avec papa. Je ne me suis pas vraiment posé la question de travailler ailleurs parce que papa, il est dans les meilleurs artisans de France dans ce qu'il fait. Donc, il n'y avait aucune raison que j'allais me former ailleurs. Et puis, mon objectif au début, c'était de reprendre la chocolaterie de papa. Du coup, ce n'était vraiment pas la peine d'aller faire un tour ailleurs. Du coup, je vais me former avec papa, qui n'a pas été hyper, hyper, hyper accueillant. Mais je pense que c'est normal. C'est un peu son caractère, un peu ancienne génération. Il faut faire ses preuves. Il faut un peu en baver, quoi. Mais c'est cool parce que, du coup, j'ai eu une super bonne intégration dans l'entreprise parce que, comme il n'était pas tendre, il n'y avait pas du tout de côté favoritisme ou autre. Donc, ça permet aussi une meilleure intégration dans l'entreprise parce que ce n'est pas toujours facile. Déjà, je n'avais pas le même âge qu'eux parce qu'ils commencent à travailler beaucoup plus jeunes. Je n'avais pas le même parcours. Donc, il y a plein de choses qui ne nous réunissaient pas. Je n'avais pas eu les mêmes études, les mêmes amis, les mêmes expériences pro. Et j'étais la fille du boss. Donc, si tu veux, au départ, tu n'es pas forcément positionnée pour... Oui, tu as potentiellement du jugement. Oui, voilà. Donc, au final, c'était un mal pour un besoin parce que c'est super bien passé. Et franchement, c'était chouette. Donc, j'ai eu une progression super rapide parce que je connaissais déjà beaucoup de choses. Tu dois d'autant plus faire tes preuves, pour le coup. Oui, et en plus, je suis quelqu'un de très bosseuse. Donc, j'en faisais beaucoup pour apprendre rapidement. Et puis, il y a aussi, dans le métier manuel, même si ça ne paraît pas, il y a aussi une grosse part d'organisation qui te permet d'être bon dans ton travail. L'artisan, ce n'est pas que celui qui est doué de ses mains. Pas du tout. Et je pense que ça, justement, d'avoir fait un parcours en droit, ça fait que... Ou en autre chose, mais en tout cas, d'avoir fait des études un peu plus poussées et d'avoir exercé comme avocate ça fait qu'il y a toute une partie organisationnelle qui a été maîtrisée en un mois, tu vois. Ce qui peut prendre un peu plus de temps quand tu commences à bosser à 16 ans, que tu es jeune, que... Donc, j'ai progressé hyper vite. Et au bout de un an, j'étais en charge de l'équipe de chocolaterie chez Papa. Donc, tu restes trois ans avec ton père. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette expérience, finalement ? Bien sûr, ça m'a permis de me former. Oui. Ça m'a permis quand même, avant d'ouvrir ma boîte, d'avoir un bon aperçu de ce que c'était. Parce que la boîte que j'ai ouverte, c'est le même style de... Enfin, c'est le même business model que celle de Papa. Et en étant en charge de l'équipe de chocolaterie, et ça débordait un peu sur tout ce qui était administratif, parce que, par exemple, maman, quand elle avait besoin que je l'aide sur des papiers, je l'aidais ou des choses comme ça, ça a permis d'avoir une première approche quand même de ce que ça va être de gérer une entreprise sans être toute seule. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a permis aussi de gérer une équipe, parce que quand t'es avocat, tu ne gères pas d'équipe. Enfin, tu peux avoir un ou deux stagiaires. Ce qui est un autre métier. Oui, oui, oui. Ah oui, complètement. Le fait de manager. Complètement. Comment est-ce que tu passes aussi, justement, à manager ? Je pense qu'il faut quand même... Évidemment, il y a des gens qui vont être le plus doués, naturellement, pour manager ou pas, mais je pense qu'il faut quand même se remettre un peu en question quand on fait du management. Ça ne s'est pas fait trop difficilement. J'essaie, je ne dirais pas toujours, mais j'essaie de toujours donner un cadre aux gens qui travaillent avec moi pour qu'eux sachent où ils vont. Parce que déjà, si eux, ils ne savent pas où ils vont, ça crée tout de suite un peu un truc nébuleux et tout le monde est perdu. Et toi, tu as l'impression que c'est le bordel et ça crée des tensions. Donc déjà, j'essaie de toujours mettre un cadre. Je ne m'énerve jamais. Jamais, jamais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas exigeante, mais dans ma façon de fonctionner, je n'ai pas forcément besoin de m'énerver pour expliquer les choses. Et ce à quoi j'essaie de faire attention, c'est toujours de me dire est-ce que j'ai été compréhensible ? Compréhensible, lisible. Est-ce que mes employés vont se dire qu'ils sont bien où ils sont ? Parce qu'en fait, on est quand même dans une période où il y a beaucoup de turnover dans tous les domaines. Les gens, déjà, si tu as quelqu'un qui reste trois ans chez toi, tu es content. Ce qui, d'un point de vue employeur, est hyper pénible, on ne va pas se mentir, parce qu'en fait, tu passes ton temps à former des gens et former des gens, c'est super long. Donc quand même, ton objectif en tant qu'employeur, c'est que les gens, ils restent le plus longtemps possible. Et pour ça, je pense qu'il faut que les gens, au-delà d'être... Vous êtes traités, parce que c'est la base. Il faut qu'ils se sentent dans un environnement, il faut qu'ils se sentent autonomes et mis en charge. Donc je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre... Je veux être derrière tout, parce que c'est ma boîte. Et du coup, je veux essayer que tout soit parfait. Mais aussi, il ne faut pas toujours que les gens, ils aient l'impression qu'il y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier tout ce qu'ils font. Donc je pense que l'équilibre, c'est ça. Et puis après, moi, j'essaye aussi, par exemple, sur les congés, sur les absences justifiées, d'être assez flex, parce que les gens, ils cherchent beaucoup à balancer vie privée, vie... J'allais dire vie publique, mais vie pro. Plus qu'avant, ce que je peux comprendre, surtout dans les métiers comme on fait, ce n'est pas forcément des métiers super rémunérateurs. Donc autant, tu vois, quand j'étais avocate, je gagnais super bien ma vie. On te disait, tu baisses jusqu'à 23 heures, tu as une compensation. Après, à toi de juger si la compensation, la compensation financière, elle vaut quelque chose pour toi, tu vois. Mais si tu estimes que oui, il y a une compensation dans les métiers de la restauration, la compensation financière, elle est petite, tu vois. Et donc on peut dire, oui, mais c'est des métiers de passion. Ça, c'est limite. Tu ne suffis pas. Oui, ça, c'est limite. Du coup, j'essaie aussi d'être flex quand ils me disent, tel jour, je ne sais pas, j'ai mes parents qui sont à Paris, est-ce que je peux ne pas venir ? Est-ce que... Tout en gardant l'organisation de l'entreprise. Mais je pense que c'est ces équilibres-là qu'il faut trouver et qui ne sont pas faciles. Donc ces trois années, elles te donnent finalement les meilleures bases pour entreprendre. Oui. Tu quittes la société de ton père en juillet 2022. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu quittes ce job au moment où tu te lances ? Alors, j'avais commencé sur mon projet en avril 2022, d'avril à juin. J'ai fait des recherches de local parce que je voulais une boutique avec un atelier qui soit adjacent dans le centre de Paris. Donc au début, j'ai visité tous les locaux disponibles dans le centre de Paris. Et une fois que j'avais trouvé le local, j'ai quitté chez papa pour faire tous les travaux. Donc il y a eu des travaux assez longs. Il y a eu 5-6 mois de travaux. Réfléchir à ma gamme, faire les essais. Chercher les financements bancaires. Enfin, tout ce qui est préparatoire en fait, à l'ouverture. Donc en fait, j'ai fait ça de juillet à novembre. Et en novembre, on a ouvert. Enfin, j'ai commencé avant. J'ai commencé en avril. Qu'est-ce que ça t'a fait d'ouvrir cette première boutique ? Je n'ai pas encore eu trop le temps de prendre un peu de retour. De processer. Oui, pour réfléchir à ce que ça a fait. C'est très récent parce que ça s'est lancé en novembre 2022. Oui, fin novembre 2022. Donc c'est hyper récent au final. Oui, c'est récent. Je n'ai pas encore eu trop de temps de recul. Et de toute façon, je pense que moi, je ne voyais pas l'ouverture comme un achievement en soi. Donc pour moi, le prochain step, je ferais le point au bout de la troisième année, si ça marche, si ça a progressé, où ça en est à ce moment-là. Pour moi, le fait d'ouvrir en soi, ce n'est pas tellement un... Oui, un achievement. Oui, non. OK. Non. Alors bien sûr, il faut les obtenir, tu vois, mais moi, j'ai fait un financement bancaire. J'avais mis des autres côtés quand j'étais avocate. Et du coup, pour moi, la période de l'ouverture, trouver le local, faire les travaux, mettre au point de ta gamme, c'est presque comme quand tu es petit et que tu joues à un truc, tu vois, tu as l'argent que la banque, elle t'a donné, il faut le dépenser, tu vois, ce n'est pas du tout le plus compliqué, en fait, dans l'histoire, le plus compliqué, il est quand tu commences à... Quand tu ouvres, quand tu ouvres, et après, il faut faire déjà la première année, voir s'il y a un peu de répondant, si tu vas pouvoir boucler ta première année, et une fois que la première année est passée, il faut voir si les autres années passent aussi. Comment est-ce que tu as trouvé ton style ? Parce que l'on sait que les chocolatiers ont tous, entre guillemets, leur style. Oui. Moi, je sais que tu fais des petites pyramides en chocolat. Oui. Comment est-ce que tu as défini ton style en chocolaterie ? Je pense que c'est juste une question... Moi, pourquoi j'ai voulu ouvrir en ouvrir ? C'est parce que je voulais faire d'autres produits que ceux que papa proposait, et quand je réfléchissais aux produits, je voyais que leur ADN, il n'était pas aligné avec celui de papa. En d'autres termes, qu'ils avaient une personnalité. Et ceux de papa aussi, mais en tout cas, il y avait deux personnalités différentes. Et je pense qu'une fois que tu as identifié que tu as une personnalité, il faut juste la mettre dans tes produits. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité, mais juste, il faut essayer de la mettre un peu sur le tapis. Donc, ça se fait hyper naturellement. J'essaie juste de traduire un univers qui me plaît dans le chocolat. Ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des choses que je veux faire que je n'arrive pas à faire. Et inversement, il y a des choses que je fais auxquelles je n'avais pas pensé, mais finalement, c'est bien sorti. Donc, je pense qu'il y a un peu de réussir à mettre ces tripes sur la table. Et puis après, beaucoup de travail, parce qu'il faut faire 150 essais, 150 ratés. et comme c'est une entreprise et pas, enfin, c'est une entreprise artisanale et pas un métier d'art, il faut aussi avoir en tête le côté rentabilité. Alors moi, ce n'est pas ce qui me drive le plus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne fais pas attention, qui sont une aberration financière. Par exemple, je ne regarde jamais le prix de mes matières premières parce que je ne veux pas avoir à transiter sur la qualité de mes ingrédients. Mais en soi, je sais que ce n'est pas forcément bien. ça veut dire aujourd'hui, il y a vraiment des produits, je ne sais pas combien je les paye. Donc ça, normalement, ce n'est pas bien du tout. Mais j'essaye, par exemple, de ne pas être rêvée par ça. Ce que j'essaye plutôt, et ça revient en même parce que dans une entreprise artisanale, ça compte, c'est que ce que je réalise, que ce que je veux qu'on réalise soit facile, entre guillemets, facilement, bien sûr, avec des gens à qui on a transmis le savoir-faire, mais qui soient reproductibles et dans une durée raisonnable. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Amory Géchon, tu vois qui c'est ou pas ? Oui, je le vois sur TikTok. Voilà. Eh bien, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant d'un point de vue technique. Maintenant, si tu le fais, par exemple, si nous, on le faisait, c'est une pièce qu'on va vendre 4 000 euros. Oui. Ça prend une semaine. Gustativement, c'est pas bon, mais ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils cherchent. c'est l'effet waouh. Et tu vas vendre ça 4, 5, 6 000 euros. Je sais même pas, en fait, ça dépend le temps qu'il met à le faire. Mais bon, ça met plusieurs jours. Et donc ça, par exemple, dans une entreprise artisanale qui vend ses produits, c'est pas possible. Donc, il y a des choses, c'est pas que tu sais pas les faire, c'est juste que ce serait pas rentable. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ça, je pense, c'est assez contraignant. Il y a aussi le côté dans le chocolat où même si nous, moi, je travaille comme un produit frais, donc des produits naturels, pas de conservateurs, pas de texturants, pas d'additifs. Pour les gens, c'est pas un produit frais. Donc, tu vends un chocolat, tu leur dis comme une pâtisserie, il faut le manger demain, sinon il est plus bon. Personne va te l'acheter. Donc, je suis plutôt drivée par ça, essayer de faire des produits qui se conservent à un minimum et qui sont réalisables par d'autres personnes que moi et dans un temps donné. Donc, dans le processus créatif, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce que tu vois le lien avec ton métier et les réseaux sociaux ? Parce qu'on sait que ces dernières années, ces métiers ont explosé sur les réseaux, notamment avec Cédric Grolet, etc. Complètement. Comment est-ce que tu vois justement l'apport des réseaux sociaux pour ton métier ? Pour la mise en avant de ton savoir-faire ? Il faut avoir un super potentiel. Après, comme tout, c'est un outil qu'il faut utiliser de manière juste. Et pareil, je pense, avec sa personnalité. Donc, Cédric Grolet, par exemple, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est lui qui a lancé ce mode de faire que maintenant, on voit partout. Les gars qui te font des recettes x-icelles et qui croquent dans leur truc à la fin, maintenant, elle a 100 millions. Mais au départ, c'est son identité. Donc, il a aussi à trouver son identité, à avoir une croissance qui, je pense, est assez organique parce que quand tu regardes son nombre de likes et son nombre de followers, c'est hyper cohérent. Alors que maintenant, tu en as 150 000, ils ont, je ne sais pas, 10 000 followers et ils ont 50 likes. Bon, là, tu sais que, tu vois. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Cédric Grolet, en plus, il fait très peu de partenariats. Donc, c'est vraiment grâce à sa patte, tu vois. Et ça, je trouve ça top. Mais quand c'est fait comme ça, il y en a plein. Je te dis, ceux où tu vois que manifestement, ils ont acheté des followers ou qu'ils se contentent de reproduire un format qui marche, je trouve ça un peu moins impressionnant. Après, ça peut permettre de booster un peu ton nombre de followers. Mais ça, en soi, moi, ce n'est pas un objectif. Je ne suis pas Instagrammeuse, donc avoir beaucoup de followers, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir quelque chose comme Cédric Grolet, c'est-à-dire trouver une méthode qui fonctionne pour moi et qui fait que j'ai une communauté, mais pas juste bidon, mais de gens qui se disent « putain, je veux acheter des chocolats là-bas ». Une marque reconnue pour la qualité de ses produits. Oui, voilà, c'est ça. Après, il faut trouver son identité, donc ça, moi, je pense que je l'ai. Ce que je n'ai pas, pour l'instant, c'est peut-être le temps ou la bonne personne pour m'aider sur le sujet parce que, bon, aujourd'hui, en plus, c'est pas mal les vidéos qui boostent l'algorithme et ça prend beaucoup plus de temps en fait que faire une jolie photo et il faut trouver quelqu'un et qui peut t'aider sur le plan technique de faire la vidéo et aussi qu'ils soient un bon DA, enfin, un bon directeur artistique parce que, moi, c'est pas mon métier, j'ai pas forcément des super idées de vidéos à part que je sais un peu ce que je veux ou ce que je veux pas mais, en gros, il me faudrait quelqu'un qui me propose des choses et ça, quand t'es une entreprise qui commence, trouver quelqu'un, en tout cas, enfin, moi, trouver quelqu'un qui me fasse des propositions qui me donnent envie, j'ai pas encore trouvé le bon équilibre budget personne. C'est normal, t'es au début de ton aventure aussi, ça viendra avec le temps. Ouais, ouais. Sur les premiers mois d'ouverture, comment ça se passe et est-ce que les gens, du coup, sont réceptifs ? Ben, pour l'instant, ça va, ouais. Pour l'instant, les gens sont réceptifs. Après, moi, je suis toujours assez... pas négative, mais je vois toujours le verre à moitié vide parce que je préfère être préparée que me dire, ah, c'est trop bien, ça marche, il y a du monde. Oui, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal pour une ouverture. Après, moi, j'attends de voir si les gens, comme je disais tout à l'heure, si c'est stable dans le temps. En gros, est-ce que les gens, ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont aimé ? Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que tu peux potentiellement éclater la première année parce que tu fais un gros buzz médiatique et que les gens ne reviennent pas. L'important, c'est de construire une clientèle fidèle. Donc ça, il faut que j'attende le temps, il faut que j'attende de le voir avec le temps. Donc pour l'instant, même si ce n'est pas mal, ce n'est pas un truc qui me satisfait en soi, comme l'ouverture. C'est quoi tes objectifs futurs ? Alors, court terme, je veux un truc stable qui fonctionne bien. j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien bon, j'ai des objectifs de chiffre d'affaires, mais j'aimerais bien les atteindre. Moi, en termes, je vais reprendre aussi la chocolaterie de papa donc quand il ira à la retraite ou qu'il en aura marre. Donc là, il y aura deux entreprises à gérer avec deux identités distinctes. Donc ça, c'est chouette. Ça va être un petit déçu, mais c'est chouette. Et après, dans mes objectifs que je ne sais pas si je vais faire mais que j'aimerais bien, j'aimerais bien ouvrir une boutique à l'étranger plutôt qu'une autre boutique en France. Ok, donc une belle roadmap. Ouais, j'ai vrai. Après, on ne sait jamais ce qu'on fait. Bien sûr, c'est bien aussi d'avoir des objectifs. Oui. On va pouvoir passer à la partie bilan de ton aventure, même si elle est finalement assez récente. C'est quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi dans cette aventure ? Au global ? Au global ? Alors, ce n'est pas un moment précis. C'est les jours où tu n'as pas trop de monde. Alors moi, en plus, l'atelier, il est derrière la boutique et on ouvre à 11h. Donc, je vois tout depuis l'atelier. Moi, je ne suis qu'à l'atelier, mais je vois tout ce qui se passe dans la boutique. Et si à 11h20, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans la boutique, je suis en drama queen totale. alors que peut-être qu'après, ça va être une super journée. Mais c'est hyper dur quand il n'y a personne dans la boutique. Je trouve que c'est horrible. Même si ça dure 10 minutes et tout, mais sur le coup, je suis vraiment... Parce que tu es quand même sur un métier où tu vois les clients en physique. Oui, tu as besoin de les voir. Oui, j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de voir qu'ils sont contents. À chaque fois, si je passe en boutique, je demande aux gens qui travaillent avec moi à vendre de faire goûter les chocolats parce que je trouve que les produits dans l'alimentaire, ça peut être beau, mais surtout par le goût que ça passe. Ce qui va faire que la personne, elle va revenir en acheter, potentiellement en offrir. Oui, c'est ça, exactement. C'est important. Et à chaque fois que je passe dans la boutique, au moment où ils font goûter quelque chose, je fais, ils sont bien aimés. À chaque fois. Donc, je pense que c'est ça. En fait, tu as l'impression que c'est la mesurabilité directe de si ça marche ou pas. Je pense que le plus dur, c'est ça. Il faut prendre un petit peu de recul, je pense, par rapport à ça parce que le commerce, c'est tellement pas prévisible. Il y a des journées où tu vas cartonner, tu ne sais pas pourquoi. D'autres, ça marche moins bien alors que c'est un samedi, que normalement, le samedi, c'est ta meilleure journée. Donc, je pense qu'il faut réussir, mais ce n'est pas facile. Il y a un vrai côté à aller à la fin aussi. l'émotion. Oui, complètement. Complètement. Et puis, c'est vrai que le climat social, il a été assez agité cette année. Ça joue directement sur les commerces. Peut-être pas tous, mais je pense, si tous. Si, je pense. Et du coup, il y a aussi les périodes comme ça où il faut réussir à se dire, bon, ce n'est pas grave. Oui, relativiser. Oui, c'est plutôt ça. Ça fait partie du jeu, au final. Oui, c'est ça. Surtout, si tout était incroyable, ce serait trop facile. Tout le monde le ferait. Oui, c'est vrai. Ma deuxième question bilan, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure ? Alors, c'est une petite chose, mais c'est Philippe Conticini qui m'a appelé pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie. Ok. Ça, j'étais... Trop bien. J'ai une petite... Ouais, ça fait plaisir de... Ouais, parce que même si papa est tout aussi brinant et reconnu que Conticini, c'est tes parents, tu vois. Ouais. Tes parents, quand ils te disent que t'es beau, tu sais... Tu vois. Donc... Quand t'es validé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur, c'est vrai que t'as beaucoup plus de valeur. Oui, c'est ça. Et puis là, en plus, je le connais pas du tout. Donc, qu'ils prennent le temps de m'appeler pour me le dire et j'ai trouvé ça... Ouais, c'est gentil de sa part. Ouais, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai pas répondu grand-chose. Je me suis dit merci. Mais non, j'étais... Franchement, j'étais trop contente. Trop bien. Ouais. On va pouvoir passer à la partie rencontres, mindset et vie perso avec quelques petites questions. La première, c'est... Alors, je sais que des rencontres, on en a plein, on en a des centaines. Mais est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure ? Ben, je dirais... Donc, c'était quand je travaillais chez papa et il a eu une apprentie qui s'appelle Emma qui n'est pas restée longtemps chez papa mais qui maintenant bosse avec moi. Et je pense qu'au quotidien, en fabrication, c'est la personne sur laquelle je me repose le plus, en fait. Et c'est pour l'instant la seule personne où j'ai 100% confiance. Et c'est hyper important parce que moi, je n'ai pas d'associé. Je n'ai pas de financier dans le sens où oui, je suis financée par une banque mais je n'ai pas de financier actif. Donc, en fait, il n'y a personne qui m'aide. Et du coup, le fait de savoir que tu as quelqu'un en prod avec toi sur qui tu peux compter, qui fait attention, qui est impliqué, c'est hyper important. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est elle, ouais. C'est quoi pour toi le plus important dans le fait de créer une chocolaterie ? Pour moi, parce qu'il y a mille façons de consommer le chocolat. Pour moi, le plus important, mais dans tous les métiers alimentaires, c'est d'avoir à cœur de faire un produit de qualité. Après, si on prend plus sur le côté business, le plus important dans le fait de créer une chocolaterie, peut-être peut-être que c'est de bien identifier la charge financière de départ, parce que c'est un peu plus lourd qu'un restaurant ou une boulangerie. Tu as des équipements qui sont assez pointus, même pour une chocolaterie artisanale, je veux dire, et dont les coûts montent très rapidement. par exemple, notamment, tu vois, une machine, c'est des tempéreuses que tout chocolatier doit avoir, tu ne peux pas avoir une chocolaterie sans ça, ce n'est pas possible. Et ça commence à 30 000 balles. Ouais. Donc, ça, c'est un point à avoir en tête et je pense que, maintenant, tu me dirais, il y en a de plus en plus, mais je pense que c'est pour ça, au départ, qu'il y avait moins de chocolateries qui s'ouvraient et que maintenant, les chocolateries qui s'ouvrent, c'est plutôt des gens qui ont déjà une certaine renommée. Ducasse ou des chefs assez connus portés par des groupes hôteliers, des choses comme ça parce qu'en fait, ils ont un appui financier qui n'est pas facile à avoir. Alors, moi, tu vois, par exemple, j'ai eu la chance de faire mon métier d'avocat, d'avoir eu le temps de mettre des sous de côté. Mais pour être totalement transparente, tu vois, moi, j'avais mis de côté 100 000 euros. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière assez facile et notamment quand on a des parcours qui commencent dans la restauration directement parce que, je mets de côté la période où tu es apprenti où tu gagnes que dalle. mais même après, quand tu commences à bosser, c'est des gens, ils gagnent entre 1002 et 1008 par mois. Généralement, je ne parle pas des gens qui sont chefs mais je parle au départ, tu vois. Donc, mettre suffisamment de sous de côté pour ouvrir ta boîte, ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est un peu une barrière à l'entrée au début pour... Oui, dans ces métiers-là. Oui, mais c'est pour ça qu'après, tu as des Ducasse, des Alenos, le Bristol et tout qui ouvrent leur chocolaterie parce que tu n'as pas le même support financé derrière. Ok. Ma dernière question avant de passer à la dernière partie du podcast, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso ? Comment je les relis ? Oui. Est-ce que tu les relis ? Parce que parfois, certains entrepreneurs ne le prennent pas. un takeover complet de mon pro sur mon perso. Ok. Oui. C'est une réponse que j'ai souvent. Oui. Déjà, je travaille beaucoup et en plus, je suis un petit peu obsessionnelle. j'en parle beaucoup en dehors. Parfois, j'essaye de ne pas trop en parler pour ne pas casser la tête des gens. Mais pour l'instant, mon pro, il est un peu il est un peu il est un peu relégué au second plan. Mais sans que j'en souffre du tout parce que j'adore mon pro. Alors moi, souvent, quand je parle aux gens, je dis ce n'est pas forcément un goal que ce que t'aimes devienne ton travail parce que le travail au départ, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas forcément fait pour être ta passion ni ton lieu d'épanouissement. Donc moi, je dis souvent il n'y a pas besoin que ce soit un goal parce que pour moi, c'est un peu le miroir aux alouettes. Tu mets un peu les gens dans une situation d'insatisfaction permanente. mais moi, il se trouve que c'est comme ça et qu'en plus, ça va bien avec mon comportement. Moi, j'aime bien avoir un truc qui m'occupe et sur lequel je peux réfléchir quand j'ai un trou ou quand... Donc pour l'instant, je dirais plutôt ça. OK. On passe à la dernière partie du podcast avec des petites questions génériques. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Mais deux gros schémas. Soit soirée toute seule. Je dis à mon copain d'aller voir des potes. Je reste chez moi, je reste dans mon lit, je lis, je regarde une série, je commande une pizza. Enfin, voilà. Soit je sors avec mes amis. Ça, je dirais que c'est les deux gros schémas. Soit j'ai envie de me changer la tête, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de voir mes amis. Soit j'ai envie d'être on me flou de la paix. Le mood. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton plus grand rêve ? Bah, mon plus grand rêve, si je pouvais avoir le même parcours que Cédric Rolet, c'est la même chose. Je te le souhaite. C'est quoi ta plus grande peur ? Bah, que ça marche pas. Ouais. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Ouais, ouais. J'en ai un que j'aime trop, qui est un livre pour ados, je pense. Où c'est l'histoire d'un... C'est trop chouette. C'est un monde où on a retiré tous les sentiments aux hommes. Donc, ils ont plus de sentiments, ils voient plus la couleur, ils ont plus de famille. C'est attribué aléatoirement, ça peut changer. Et il y a une personne dans le monde à qui on va attribuer tous les sentiments pour qu'ils se perdent pas et qu'ils se mettent à voir les couleurs, ressentir des choses pour des gens. Et c'est la gestion de ses émotions et tout. C'est trop bien. Ça s'appelle The Giver. Je me le note en recommandation. Trop cool. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Alors, série... Série, en a plein. Mais en ce moment, je regarde Yellow Jacket. Ok, je connais pas. C'est trop bien. Ça parle de quoi ? C'est des filles d'un lycée qui partent faire une compète de sport et leur avion se crache sur une île et on les retrouve plus. Et ça part complètement en couille mode survie, se bouffe en traile. Mais c'est sympa. Sur quelle plateforme ? Canal. Ok, je me le note aussi. De toute façon, on mettra les recos en description. J'ai rajouté une question pour cette nouvelle saison qui s'appelle la question reverse. On switch. Tu deviens la host du podcast pour une question. Et la question, c'est y a-t-il une question que tu aimerais me poser ? En fait, il me faut juste deux questions en un posé. Vas-y. Je t'autorise. La boîte dans laquelle vous bossez tous, tu l'as lancée ? Ouais. En fait, nous, j'ai créé un podcast en 2017 qui s'appelle Serial Entrepreneur. Et en fait, ça m'a amené à créer une agence de podcast en février dernier, de février 2022. Ouais. Et donc, on accompagne des entreprises, des marques et des créateurs entrepreneurs à créer, à développer leur podcast en audio et en vidéo. Ok. Voilà. Donc, le podcast a amené à devenir entrepreneur quatre ans après. Ok. Alors, j'ai une question. Je ne connais pas du tout le mode de comment on se rémunère dans l'industrie du podcast. Ouais. Est-ce que c'est gratuit pour les auditeurs ? Exactement. C'est complètement gratuit pour les auditeurs. En fait, c'est un peu le même modèle que des créateurs de contenu sur YouTube. Ça va être de la sponsorisation, de la monétisation via des collaborations avec des marques, avec des lieux aussi, comme ici, avec le Soli Hôtel. Ok. Et tout ça va faire que, justement, avec de la publicité, on va pouvoir monétiser le podcast. Tout simplement. Ça ne doit pas être évident parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui n'ont pas une grosse audience. Donc, ça doit mettre du temps à... C'est un modèle, en fait, qui, aux Etats-Unis, a une dizaine d'années. En France, je dirais, plutôt trois ans. Oui. Véritablement. Il y a effectivement très peu de podcasts qui génèrent de l'argent. Je pense qu'on est très peu nombreux en France. Mais effectivement, c'est complètement similaire à YouTube. Et en fait, les mêmes marques qu'on peut voir sur YouTube arrivent aussi sur les podcasts. Ok, d'accord. Et on est exactement sur le même modèle. Voilà. Ok. Très simplement. Très bonne question. Il me reste deux petites questions. C'est est-ce que tu as un entrepreneur à me conseiller pour de... Alors, une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? J'ai un copain qui s'est lancé dans un truc assez marrant qui est la nourriture fraîche pour animaux. Ok. Ça s'appelle Helmut. Ok, c'est marrant. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément une conception française en fait. C'est plus américain. Et lui, il n'a pas du tout un profil de... Enfin, au départ, il est banquier d'affaires. Il s'appelle Martial. Et il a lancé cette aventure et je pense que c'est assez sympa parce qu'il a vraiment un modèle de start-up assez chouette avec pas mal de levées de fonds et tout. Très différent de moi. Moi, c'est vraiment une entreprise classique. Financement bancaire, modèle hyper simple. Et lui, c'est assez 2.0. Donc, ça peut être intéressant. Et puis surtout, c'est intéressant de voir des gens qui montent un truc dans lequel ils n'ont pas forcément de rapport au départ. Son nom et son prénom, c'est quoi ? Martial d'Argent. Et la boîte, c'est Helmut. Super. Je me note la reco. Et la dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler pour un résultat dont il n'est pas sûr. Après, c'est le principe de la finance. Là où il y a le risque, il y a plus de rémunération potentielle. Il ne faut pas oublier. Et il faut être prêt à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est important de le préciser. Oui. C'est un bon rappel. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être plus cool quand on est à son compte. Pas forcément. Ça ne veut rien dire. Je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde aussi. Il faut le rappeler. Oui. Donc, je pense que ça va être des bons mots de fin pour ce podcast. Merci beaucoup, Jade, pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Très bien. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Un maximum de bonheur et de réussite dans la suite de ton aventure. Merci beaucoup, Jade. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hôtel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes. Et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada